La Turquie accuse Damas après le double attentat qui a fait 46 morts près de la frontière syrienne. Selon Ankara, les 9 personnes interpellées appartiennent à une organisation terroriste en lien avec le renseignement syrien, ce que dément le régime d'Assad. De leur côté, la presse turque et l'opposition mettent en cause l'accueil de 400 000 réfugiés syriens et la politique de soutien à la rébellion. Un deuxième cas d'infection par le coronavirus confirmé en France. Il s'agit du voisin de chambre du premier malade qui était rentré de Dubaï, porteur des symptômes de ce nouveau virus. Ce deuxième patient a été transféré en réanimation après une aggravation de son état, mais les médecins se veulent rassurants sur la transmission d'homme à homme, plus rare que dans le cas du SRAS. Le retour d'un ancien premier ministre à la tête du Pakistan. Le parti de Nawaz Sharif est le grand vainqueur des législatives de samedi devant celui de la star du cricket Imran Khan. La participation estimée à près de 60% montre l'enthousiasme des Pakistanais pour ce scrutin malgré les attentats. Nawaz Sharif se prépare maintenant à former un gouvernement de coalition qui devra en priorité s'atteler au problème de la rébellion talibane. Première prise de position du pape François contre l'avortement. Le pontife s'est prononcé pour la protection juridique de l'embryon dès le premier instant de son existence et pour la sacralité de la vie. Il s'exprimait à l'occasion de sa première messe de canonisation où deux latino-américaines et 800 italiens ont été proclamés saints. Toujours là pour créer la polémique, les fémen ont nargué des manifestants d'extrême droite qui rendaient hommage à Jeanne d'Arc à Paris. Les militantes féministes sont apparues, seins nus, sur un balcon au-dessus de la statue de la pucelle. Elles ont dû être évacuées par les pompiers sous les huées et les insultes.